L'UDP, c'est la famille biologique de feu, docteur Etienne Tisekediwa Moulumba, a convié ce samedi 1er février 2020, le peuple congolais, les militants et les nombreux combattants du parti à prendre part un culte d'action des grâces au mausolée de l'illustre disparu. C'était à l'occasion du troisième anniversaire de la disparition du père de la démocratie à Bruxelles. Le couple présidentiel a dénié se joindre au triste événement pour rendre hommage mérité au fondateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, fille aînée de l'opposition congolaise. Aussitôt sur les sites, le président de la République Félix Anton Tisekedi et la distinguée première dame de la RDC Denise Nyakeru, Tisekedi, ont déposé une gerbe de fleurs devant le caveau. Prenant la parole, Augustin Kabouya. Le secrétaire général de l'UDPS a circonscrit l'événement, qualifiant Étienne Tisekedi d'une bénédiction pour la RDC car il avait sacrifié sa vie pour le bonheur des autres. Excellent moment de recueillement en mémoire d'Étienne Tisekedi Momoulumba qui a quitté le monde des hommes il y a trois ans. Ce qui a fait dire à l'officiant du culte écoristique Mgr Gérard Moulumba, chef de la maison civile et jeune frère du patriarche, que Dieu essuiera les larmes de nos yeux, il n'y aura plus de mort. Déclaration faite en présence de maman Marthe Kassalou, veuve de Tianti Tisekedi, du docteur honorable Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et des représentants des institutions du pays. Pour Mgr Gérard Moulumba, l'avis du fondateur de l'UDPS a été calqué sur le modèle de Jésus-Christ. A son tour, le président de l'UDPS Jean-Marc Kabound a fait observer une minute de silence et a loué le parcours remarquable et exceptionnel avant d'appeler tous les sympathisants à l'unité et à poursuivre l'idéal de Tianti Tisekedi wa Moulumba.